Si on connaît pas là, on se perd facilement. Nous sommes comme tous les Algériens. Alamo aliko ! On a assisté à une fantasia. Le couscous au chameau. J'en ai jamais mangé de ma vie. Waouh, regardez-moi ça. Ouh ! Eh ! Ah ouais, moi je me fais plaisir. Ah ouais, moi je suis venu pour ça. Vous allez goûter à la pizza vos habit ? On est bien là, on a de la chance. On a de la chance. C'est-à-dire que tout le monde est bienvenu, mais à une seule condition. Donc voilà, nous venons de sortir de la ville. La vieille ville de Gardaya et du Souquin. Et là, nous sommes dans ce qui entoure en fait la vieille ville de Gardaya, ce qu'on appelle en fait la ville moderne. Et d'ailleurs, petits tips de voyage que je voudrais vous donner si un jour vous êtes de passage ici, dans cette belle ville de Gardaya. sachez que, en fait, dans un des angles de la place principale, il y a une petite boutique qui vend des tapis, mais également, voilà, de l'artisanat, etc. Il y a une très belle terrasse sur laquelle on peut prendre de très jolies photos, souvenirs de Gardaya, voilà, avec la vue du Xar, etc. C'est juste magnifique. Donc voilà, il faut bien repérer les angles. Alors ça dépend d'où est-ce que vous venez, mais si vous venez du même côté par lequel je suis arrivé, en fait, c'est directement sur la gauche. Et pour ce midi, je vous réserve une petite surprise, parce qu'il faut savoir que là, la vieille ville de Gardaya, où nous étions tout à l'heure avec la place principale, à partir de 13h, les petites échoppes commencent à fermer, parce que c'est l'heure de la sieste et l'heure de la prière. Donc voilà, la plupart commencent à fermer et réouvrent à partir de 16h, d'après ce que j'ai compris. Donc, entre 13h et 16h, si vous venez, vous aurez la place limite que pour vous, puisqu'il n'y a strictement personne. Et puis, si vous rajoutez le combo vendredi plus venir entre 13h et 16h, alors là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un char et que vous avez Gardaya pour vous, mais bon, quel intérêt de venir s'il n'y a aucun commerce, s'il n'y a personne, c'est dommage. On ne peut pas visiter en même temps, puis ressentir l'atmosphère de cette belle ville de Gardaya. Regardez, c'est joli, j'adore l'architecture typique ici du désert. Je suis à la Tasha Fondation. Alors en fait, Tasha Fondation, c'est une boutique qui vend des tapis, de l'artisanat, des habits traditionnels, mais c'est également un musée. Il y a un musée en fait au sous-sol et au premier étage, il y a un restaurant. Voilà, un petit restaurant, mais il faut connaître. Et en général, c'est les bons plans qu'on s'échange ici entre voyageurs ou bien il faut connaître des locaux, voilà, etc. Ou passer par un guide qui connaît les bonnes adresses. Comment j'ai connu cet endroit ? C'est très simple. Hier, nous étions donc vendredi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais à Djanet, j'avais rencontré une voyageuse française qui s'appelle Yasmine. Elle était aussi à Gardaya ces derniers jours. Et elle a rencontré un Algérien qui s'appelle Samir, qui est originaire ici de Gardaya et qui lui a parlé de cet endroit. Donc hier, en fait, on est venu ici. Donc c'était hors caméra, bien évidemment. On a mangé ici, d'ailleurs, j'avais mangé une pizza traditionnelle mozabite. Alors c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. C'est une sorte un peu de crêpe, comme la marjouba qu'on avait mangée à Biscra. Un peu épicée, mais voilà, différente. Avec une autre méthode de cuisson, un autre goût, bien évidemment. C'était un repas traditionnel d'ici, c'était très bon. Et ensuite, d'ailleurs c'est ça que je voulais vous raconter. L'après-midi, on a assisté à une fantasia. Donc cette représentation très traditionnelle avec des cavaliers qui ont des fusils. C'était vraiment super. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai préparé un couscous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ouais c'est extraordinaire. On laisse infuser les plantes. Un petit chouïa donc de boisson traditionnelle que j'ai déjà goûté hier mais je voulais absolument vous rendre. Alors c'est fait d'après ce que j'ai compris avec des oranges et des coups de girofle. Les oranges après on prépare les plantes, on les met des fois dans un morceau de tissu blanc pour qu'ils ne se détiennent pas à l'intérieur. Ok. Après on les fait soit on les fait bouillir, soit on infusion 24 heures comme ça on infusion dans l'eau froide. Après on fait un mélange soit du jus de citron, soit du jus d'orange. D'accord. Avec un peu de sucre. D'accord. On lui mélange la couleur, le jus de la plante. Bien sûr. Elle laisse la couleur en infusion. Cette infusion, on les verse avec le jus. C'est des plantes qui sont bonnes pour l'estomac. D'accord. Est-ce que vous rajoutez du sucre ou c'est naturellement sucré avec les oranges ? Non, non. D'accord. Il y a ceux qui veulent comme ça. Ceux qui veulent comme ça. Et la plupart, ils rajoutent du sucre. D'accord. Merci. Donc voilà, le tackle weight. Cette boisson traditionnelle qui est vraiment très très bonne à base d'une infusion de plantes, de clous de girofle, jus d'orange et jus de citron. Servis frais. C'est excellent. Délicieux. On est bien là. On a de la chance. On a de la chance. Je vous donne ça. C'est avec un oeuf dur. Oui. C'est un dessert. D'habitude, c'est un dessert. On les coupe. On les coupe en deux. Alors, nous sommes à deux pas à peine. De là où nous avons déjeuné. Nous sommes devant le xar de Beni Isguen. Et c'est ici que nous allons passer le reste de l'après-midi. Donc là, normalement, j'ai un guide qui m'attend. Les conseils qu'on a mis juste là-bas, c'est uniquement, principalement, c'est pour préserver la vie familiale à l'intérieur des villes de Beni Isguen. Et pour bien protéger la vie privée des gens. On a interdit les courts vêtements durant les circuits, bien sûr. Bien sûr. Et la photographie des passants, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop photographiés. On respecte leurs décisions. C'est leur vie personnelle. Bien sûr, c'est leur vie privée, bien sûr. Et la cigarette durant le circuit est aussi interdit. Voilà, si on vient ici, il y a des règles à respecter. C'est normal, il faut respecter les gens qui vivent ici. Voilà, tout le monde est bienvenu, mais il faut respecter, en fait, tout simplement, les règles des gens qui vivent ici. Voilà. Même, il y a des gens, ou bien, il y a quelques touristes qui viennent avec des décolletés, ou bien des shorts, des mini-jus. Bien sûr, bien sûr. On a des gens là-bas, où il y a des rangs. Bien sûr, bien sûr. Que vous prêtez pour faire la visite. Exactement. Super. C'est-à-dire que tout le monde est bienvenu, mais à une seule condition, de préserver la vie courante, quotidienne, pour ne pas perturber... Ce qui est tout à fait normal, bien sûr. Avec ça, vous aurez l'occasion peut-être d'ici 30 ans, 40 ans, vous venez et vous voir. Toujours, il y a des gens qui habitent à l'intérieur des vies. Ça restera préservé. Exactement. Ça restera préservé. Magnifique. Il y a une thèse de recherche sur ce sujet-là, faite par un chercheur français, Pierre Rofo. C'est lui qui a fait la première thèse de recherche sur ce sujet-là et c'est lui qui nous a donné cette explication que l'homme existe dans la région depuis ces deux différentes époques, paléolithiques et néolithiques. Bien entendu que les gens n'étaient pas, ou bien la vie n'était pas une vie sédentaire à cette époque-là, bien sûr, parce que c'est pour cela qu'il n'y avait pas de traces des constrictions, ou bien des traces des maisons. Les gens étaient des semi-nomades à cette époque-là. Alors, la sédentarisation a commencé à partir du 8ème siècle. A partir du 8ème siècle, ça a commencé à apparaître les premières constructions, mais les premiers signes des premières villes du Mzalp. Ce n'étaient pas des villes qu'on en comprenait actuellement, mais c'était uniquement des groupes de maisons dispersées un peu partout. Au sommet de cette colline, il y avait un groupe de maisons nommé Tefilet. Là, on a fait une nouvelle inspiration d'un nouveau projet, la nouvelle Tefilet, mais l'origine de la c'était un groupe de maisons Tefilet. Et pas très loin de ce groupe de maisons, dans d'autres collines, il y avait plein d'autres groupes de maisons, Thirichine, Tlatoumoussa, Boukiyaou, Gnounaï, Oukhéra, Talzet et ainsi de suite. Ils ont environ 20 à 30 groupes de maisons. Bien sûr, par la suite, il y avait des groupes de maisons développées vers des villes. C'est le cas de Tefilet au 14ème siècle, ça devient la ville de Benizgan, la ville de l'Attaf et d'autres villes. Il y en a d'autres qui sont à disparaître, il reste uniquement des traces des anciennes constructions, par exemple Thirichine ou bien Morkiy ou bien d'autres groupes de maisons. Les villes d'Yomzab, qu'on connaît actuellement, les 7 villes d'Yomzab, la plus ancienne ou bien la plus... voilà, la Doyane. Parce qu'il y a donc 7 xar, 7 villes. Voilà, exactement. La plus ancienne, c'était la ville de l'Attaf, ce qu'on appelle le Tejnit. Qui a quelques kilomètres d'ici ? C'est à peu près à 8 km. C'est la première, c'est là où après ça forme et ça devient une ville, Tejnit, ce qu'on appelle l'Attaf. La deuxième, c'est Yatbounor, Bounora. La troisième, c'est Tahardait, Gardaia. Gardaia, Tahardait. Et Tijdin, c'est Benizgan, la quatrième. La cinquième, c'est Yatmelichit, Mlika. Et puis ça, ce qu'on appelle la Pont-à-Pol. Puis au 17ème siècle, ça apparaît deux autres villes. Elles appartiennent aux villes d'Yumza, mais elles se trouvent à l'extérieur de la veille d'Yumza. Alors c'est l'Garara et Bariya, Atiburkan et Egarar. On compte les 7 villes d'Yumza. On revient maintenant ici à la ville de Benizgan. Au 14ème siècle, on a créé la ville. Bien sûr, on l'a créé à zéro, mais ça devient une ville au 14ème siècle. Puis on a fait une première extension au 16ème siècle. Et on a fait une deuxième extension au 19ème siècle. Alors cette entrée-là, juste en face de nous, c'est l'entrée principale de la ville au 19ème siècle. Et ça compte combien d'habitants à peu près avec les extensions ? Bon, on n'a pas des statistiques qui nous donnent à peu près l'idée exacte. Mais les dernières statistiques font juste les habitants qui se trouvent à l'intérieur de la ville parce que dans les années 60, il n'y avait pas de maison à l'extérieur. Les statistiques donnent à peu près 6 000 habitants dans la ville de Benizgan. D'accord. Admettons qu'on n'a pas changé la densité de la population, c'est comme si on a fait d'autres extensions, mais tout en préservant la même densité à l'intérieur de ça, on se permettra actuellement de dire par exemple, il y a 6 000 habitants qui vivent à l'intérieur des remparts, mais la ville de Benizgan ne se limite pas uniquement aux remparts. Il y a plein d'autres extensions à l'extérieur du rempart, les années 60, les années 80, les années 2000 et ainsi de suite. On a fait plein d'autres extensions. Alors les habitants de Benizgan actuellement, nous sommes à peu près les environ de 20 000 habitants. D'accord. Alors cet après-midi, j'ai beaucoup de chance, contrairement à ce matin où nous étions un groupe et c'est vrai que c'était compliqué pour moi et de faire des images et d'écouter les explications parce que dès que je faisais quelques images, le groupe était déjà devant en fait. Malheureusement, cet après-midi, je l'ai joué différemment. J'ai entre guillemets fait parler mes contacts. En fait, j'ai rencontré un très gentil monsieur, voilà, qui fait partie donc de Discover Gardaya. Je vous mettrai le compte Instagram. Donc c'est une agence en fait ici de tourisme qui a pour vocation de faire visiter Gardaya et ses alentours et qui m'a dit Ben, si tu veux, je peux te mettre en relation avec un guide et tu seras tranquille pour filmer, pour les explications et voilà. Merci Bachir. Je vous en prie, merci. Voilà, là j'ai beaucoup de chance parce qu'on va vraiment pouvoir prendre notre temps de visiter le Xar, donc ces villes fortifiées qu'on appelle des villes pour vous. Je préfère ne pas utiliser le mot Xar parce que le Xar, ça donne à peu près l'idée, le château, ou bien la traduction d'Irak de l'arabe vers le français. Le château, c'est-à-dire, c'est comme si il y a une armée bien précise, un roi, une reine, des ministres et tout. Mais quand on utilise le mot Xar ou l'Aqser ou bien Aram, ce qu'on appelle dans notre langue maternelle, signifie une ville fortifiée avec quelques idées ou bien quelques outils pour se protéger en cas de nécessité. Comme vous le savez, les villes, quand elles se trouvent au milieu du désert, au moment de la ciceresse toujours, elles peuvent être comme une cible d'invasion de temps en temps. D'accord. Alors justement, j'ai une question. Donc, les Xar, ce sont des villes. Est-ce que ça fonctionne de la même manière que des villes traditionnelles ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un maire, une personne qui dirige ? Comment ça se passe exactement, en fait ? Alors, actuellement, nous sommes tous comme... Il y a une assemblée, peut-être ? Non, non. Actuellement, nous sommes comme tous les Algériens. Il y a la réglementation algérienne, il y a le maire. D'accord. Alors, la mairie de... bien la mairie ou bien la commune de Bounoura contient la ville de Bénisguen, la ville de Bounoura et un quartier entre les deux villes, c'est la Ciderabas. D'accord. Mais est-ce que vous, ici, au sein de Bénisguen, vous avez une personne qui prend des décisions ? Alors, on suit exactement les mêmes législations algériennes. Il y a le représentant. D'accord. Il y a les élus dans l'APC, le groupe communal ou bien la Wilaya ou bien même les représentants dans l'API. D'accord. L'API, c'est le parlement algérien. D'accord. C'est-à-dire, c'est... c'est... c'est la même organisation que vous trouvez un peu ailleurs. D'accord. Mais la différence que peut-être vous pouvez remarquer ici au Mzab, c'est qu'il y a une organisation sociale, toujours elle existe et elle l'exerce en collaboration avec les autorités locales. Par exemple, il y a tous des bureaux, il y a plein de... Dans la ville de Bénisguen, il y a environ 12 fractions. Et toutes ces fractions ont leur bureau avec leur chef de la fraction. Et toujours, ils travaillent d'une façon bénévole. Et c'est pas un statut social pour se distinguer les uns et les autres. Mais uniquement sous forme des... ça remplace un petit peu l'idée de l'association. D'accord. Des comités de quartier. Mais d'une façon traditionnelle. D'accord. On essaye d'avoir une idée ou bien d'aider les gens qui ne sont pas assez de moyens, des pauvres ou bien les gens en difficulté. C'est-à-dire... qui sent un peu de difficulté. C'est-à-dire toujours, on essaie de s'aider les uns et les autres. J'ai compris. Alors là, vous remarquez la largeur de la ruelle. C'est une ruelle assez large parce que c'était l'accès vers l'intérieur du marché. D'accord. Alors les caravanes, au moment où il y avait les caravanes au passé, ils passent par cette ruelle-là. D'accord. Des chamots, pardon, des dromadaires avec des marchandises. Ils peuvent circuler d'une façon assez libre pour accéder directement à l'intérieur de la place du marché. C'est pour cela que cette ruelle-là a cette largeur-là. On peut y avoir à la fois des caravanes qui passent et même des gens qui viennent du côté opposé. D'accord. Mais pas toutes les ruelles sont assez larges. Parce que chaque rue, on fait la largeur des ruelles suivant le besoin, suivant la nécessité. Par exemple, cette ruelle, c'est une ruelle secondaire. Elle est moins large parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des accès assez volumineux. Parce que c'est uniquement utilisé pour le passage des habitants. Les gens qui habitent uniquement dans ce quartier-là. Surtout parce qu'on se trouve à peu près au lait de la vallée. C'est un endroit qu'on peut utiliser ou bien récupérer pour faire la végétation. Mais du moment qu'on a décidé de faire une extension dans cette partie-là, toujours, ils essaient de garder un équilibre entre l'espace vide et l'espace palmerais. C'est-à-dire qu'au passé, les gens du passé jamais fassent des extensions massives très grandes en détruisant l'espace palmerais. C'est-à-dire qu'ils essaient toujours d'avoir un équilibre entre les deux espaces. En face nous, c'était le marché de la ville au 16ème siècle. D'accord. Qui n'est plus aujourd'hui un marché. Mais ils gardent uniquement la trace de l'ancien marché. Parce que c'est la seule exception dans la ville où il y a des magasins en face des habitations. Normalement, les espaces sont bien séparés, bien gérés. On a un espace commercial à l'intérieur de la ville. Et toute la deuxième partie, la plus grande partie importante, c'est l'espace habitation. Là, on trouve uniquement d'habitation. Dans l'espace habitation, on trouve la mosquée, l'espace religieux. À l'extérieur de la ville, maintenant, la ville des villes, on trouve les autres espaces. L'espace cimetière et l'espace palmerais. D'accord. Là, du moment qu'on parle de la ville de Benizguen. C'est exactement la même chose quand on parle de la ville Attaf, Gerdaya et toutes les autres villes. D'accord. Alors, les gens qui vivent ici en général, dans la ville de Benizguen, ils vivent de quoi ? C'est-à-dire, c'est des artisans, j'imagine ? Peut-être des agriculteurs ? Alors, ça a évolué ou bien ça a changé au fil du temps. Les commerçants, d'accord. Voilà, ça a évolué, ça a changé au fil du temps. Actuellement, toutes les fonctions se trouvent ici dans la ville de Benizguen. L'industrie, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les ingénieurs, toutes les fonctionnalités. Mais au passé, au départ, la population de Mzab était une population agricole au départ. Et puis, ça a commencé à s'intéresser au commerce transsaharien. Puis, vers le commerce, du commerce simple, de créer des investissements, des magasins à l'extérieur de la ville de Mzab. Et puis, juste après l'indépendance, ça a évolué vers de créer des nouveaux projets, de créer des usines ou bien de l'industrie. D'accord. On commence à s'inscrire dans l'industrie et participer dans l'économie nationale. La ville n'a pas une idée sur ces passages, sur ces impasses, ce qu'on peut trouver dans l'autre côté ou l'autre bout. Oui, bien sûr, parce que si on ne connaît pas là, on se perd facilement. Toutes les rues, elles se ressemblent. Et le deuxième, c'est pour des raisons climatiques. Quand il y a un vent de sable très fort qui souffre à l'extérieur de la ville, le corondaire va diminuer à l'intérieur de la ville. Il n'y a pas vraiment de sable qui bouge à l'intérieur de la ville. D'accord. Mais il y a uniquement peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous pouvez sentir qu'il y a de la poussière dans l'atmosphère, mais ce n'est pas de façon désagréable du sable qui bouge carrément à l'intérieur. Alors, moi, j'ai une question, Bachir. Je voudrais savoir, par exemple, une personne qui est mozabite, mais qui n'a jamais vécu ici, par exemple, qui serait née à Alger, etc. Est-ce qu'elle pourrait venir habiter ici ou bien ça reste assez fermé ? Comment ça se passe exactement ? Non, non. La ville est assez ouverte. D'accord. Un simple exemple, on a le poète de la révolution algérienne Moufdi Zakaria. C'est l'un des personnes de la ville. D'accord. C'est une personne de Mouzabite. Elle a créé des merveilles en langue arabe. Bien sûr, sa maison est maintenant transformée en bibliothèque de Moufdi Zakaria. Et elle a même habité ou bien vécu à Alger. C'est-à-dire, elle a toute une relation. Toujours, elle garde les mêmes relations avec ses amis hors de Mouzab et aussi avec ses amis à l'intérieur de la ville ou bien à l'intérieur de Mouzab. D'accord. C'est comme si d'avoir une maison personnelle et que je me déplace pour un travail ou bien je me déplace pour une affaire. Même, ça dure très longtemps, mais toujours, j'ai ma propre maison qui m'attend à l'intérieur de la ville. Ici, j'imagine que les maisons, ce sont des maisons familiales qui se transmettent de génération en génération. Comment ça se passe, par exemple, ici, au cœur de la ville de Benizguen, si, par exemple, une famille a des enfants et puis ses enfants plus tard se marient, etc. Comment ils font ici pour trouver une maison ? J'imagine que c'est pour ça qu'on a construit peut-être des extensions, etc. Exactement. Alors, de posséder quelque chose en nature, c'est bien ou bien de l'acheter, ou bien de l'héritage, ou bien de l'avoir sous forme d'un cadeau. D'accord. Voilà. C'est ça les trois formes de posséder quelque chose. Ici ? Non, non. C'est universel. Je pense qu'il n'y a pas une autre forme légale. Parce que l'autre forme, ce n'est pas légal. Mais pour être ici, il faut être... Mouzab, par exemple, moi, je ne pourrais pas venir vivre ici. Ce ne serait peut-être pas autorisé pour moi. Par exemple. Si... OK. C'est un exemple. Bien sûr. C'est dans l'exemple que vous posez. Maintenant, il y a deux réponses. Alors, si vous êtes... Si vous êtes Algérien, c'est une réponse. Si vous êtes non Algérien, ça dépend de la législation algérienne. D'accord. OK. Alors, on parle maintenant des Algériens. Il n'y a pas une loi qui interdise d'avoir ou bien d'acheter n'importe où dans l'Algérie. Du moment où vous trouvez quelqu'un ou bien vous trouvez une maison à vendre et vous l'achetez, il n'y a pas une loi qui dise non, c'est un théâtre. D'accord. Donc, un Algérien même qui ne serait pas Mozabite aurait le droit d'acheter un... Il a le droit d'acheter. Un bien ici dans la ville de Benizguen. Exactement. Il a le droit d'acheter. D'accord. Mais la vraie question à poser, est-ce qu'il y a des maisons disponibles à vendre ? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. D'accord. Parce que du moment qu'on parle des extensions, on parle qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus... C'est-à-dire que c'est une région qui est assez encadrée et qu'il y a une demande assez forte. Il y a peu de chances d'avoir un étranger qui aura l'occasion de l'acheter dans cette surface-là. Donc, ça veut dire que potentiellement, s'il n'y a plus là actuellement de maisons disponibles et qu'on a un couple ici qui se marie et qui veut fonder un foyer, etc., ils seraient obligés de vivre peut-être à l'extérieur du Xar ? Exactement. Parce que même dans ma petite famille, j'ai des frères qui ont construit leur propre maison juste à l'extérieur du Xar. D'accord. Parce que nous, on ne fait pas la différence de dire, ok, j'ai une place sociale parce que je vis à l'intérieur du Xar, l'autre n'a pas une place sociale. J'ai compris. C'est uniquement une occupation du terrain. D'accord, j'ai compris. Alors, comme je l'ai dit, il y a trois façons de posséder quelque chose. La quatrième façon, c'est une façon illégale, bien sûr. C'est-à-dire, ou bien d'acheter, ou bien d'hériter, ou bien de l'avoir sous forme d'un cadre. D'accord. Ou de le prendre pas à la force, mais ça, c'est pas possible. Exactement. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai déjà vu ça en Turquie. C'est pour la SEDAKA ? C'est pas pour ça ? C'est pas pour la SEDAKA. Ou en fait, on mettait de l'argent et les gens qui avaient peu de moyens pouvaient prendre l'argent sous forme de prêt ? Non. Non, rien à voir, ok. Rien à voir, rien à voir. Ok. Alors bon, je suppose que c'est ou pour l'aération, ou pour la lumière ? Ni la lumière, ni l'aération. Peut-être pour parler, pour communiquer, pour savoir qui rentre ? Non, non. Alors, on laisse là, on me dit, je vais vous expliquer. On est sur un spot assez joli où on a vu sur les autres Xars et puis sur la ville moderne de Gardaya. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce que les sept Xars entre eux, est-ce qu'ils s'entendaient bien à l'époque ? Ou bien, est-ce qu'il y avait des confrontations entre les différents Xars ? Oui, alors, je réponds oui et non. Oui et non, ouais. Comme je répondais juste tout à l'heure, oui ou non. Mais c'est toujours, dans la vie, il y a des hauts et des bas. On peut trouver même des petits conflits qu'il peut se passer même à l'intérieur d'une seule maison. Entre frères ou bien entre couples et tout. Et c'est exactement la même chose dans la vie communautaire. C'est-à-dire, même à l'intérieur d'une ville, on peut se trouver, bon, surtout passer bien sûr, pas actuellement, mais il y a la vie très balosegmentaire, ce qu'on appelle. Il y a des moments où il y a des conflits entre deux tribus ou bien, ça peut se développer vers un conflit très grave. Et comme ça peut se gérer de façon amicale ou bien ça se calme de façon systématique, comme ça peut se trouver ou bien ça peut y avoir des conflits entre les villes de Mza ou bien même entre les autres communautés à l'extérieur de la Valle de Mza. C'est ça, c'est la vie. Il n'y a pas toujours une ligne assez droite, mais toujours il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des conflits qui se règlent plus vite que d'autres. Mais le point comment ? Le point le plus important, c'est d'avoir une entente et de se mettre d'accord sur les points qui réunissent tout le monde. et d'essayer de s'éloigner du point qui nous déferme. Le but, c'est de garder une certaine fraternité entre les différents... Exactement. Au passé, à l'intérieur des villes de Mza, le meilleur ou bien le seul moyen du transport, c'était l'âne. D'accord. Alors pour transporter les matériaux de construction, pour transporter n'importe quoi, pour s'accéder à l'intérieur des villes, à l'intérieur de la maison. D'ailleurs, les marches qui se trouvent dans la ville, les architectes les appellent les marches des pas des ânes. À peu près, la hauteur de chaque marche, c'est à peu près la hauteur du sabre d'ailleurs des ânes. Pour lui faciliter le déplacement, même avec une charge, il peut se déplacer de façon facile à l'intérieur. On utilise toujours les ânes ? Oui, pour ramasser les ordures à l'intérieur de la ville, toujours on l'utilise. ... ... de retour de cette magnifique journée entre rardaya et benis gaine alors pour rentrer en fait je voulais prendre un taxi à la base sauf que en fait les taxis quand ils vont pas dans la direction où vous vous souhaitez aller et ben souvent ils ne s'arrêtent pas voilà s'ils ont déjà en plus quelqu'un à l'intérieur qui va à l'opposé souvent voilà quand la course ne les intéresse pas ils vous disent non poliment du coup je me suis dit bon je me dégourdir les jambes c'est pas grave il y avait une quarantaine de minutes de marche entre le xar de bénis gaine et puis là la caravane sérail je me suis dit ça va me faire du bien et puis peut-être après sur la fin je ferai de l'auto stop je n'ai même pas eu besoin de tendre mon pouce puisque à un moment donné en fait il ya un gentil jeune homme qui s'est arrêté en moto qui m'a dit tu vas où j'ai dit caravane sera il m'a dit vas-y viens monte je t'emmène alors j'avais déjà fait la moitié du chemin mais bon c'est cool voilà j'ai terminé le chemin avec lui trop gentil et si vraiment les gens sont adorables hier c'est pareil hors caméra j'étais dans la rue parce qu'en fait le seul endroit où je peux choper un petit peu de 4g donc en fait je vais avec mon ordinateur dans la rue pour essayer d'uploader mes vidéos c'est tout un travail ça on s'en rend pas compte mais je vous promets des fois c'est tout un travail parce que je capte pas très très bien ici où je suis et je pense qu'il ya une antenne un peu plus loin il y a deux jeunes qui se sont arrêtés à moto et qui m'ont parlé en arabe et j'ai pas compris et quand je leur ai répondu gentiment en français en disant que j'avais pas compris mondia t'es français etc je leur ai dit oui et m'ont dit est ce que tu as besoin de quelque chose t'es perdu tu cherches ta direction etc je leur dis non 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 c'est gentil merci etc donc vraiment les gens super adorable attentionnés et toujours bienveillant quoi c'est c'est vraiment très très agréable donc voilà très 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 bonne journée rardaya un vrai petit coup de coeur pour être honnête et puis voilà enchaîné après avec bénis guen c'était juste super alors comme vous l'avez compris et je vous le répète une dernière fois c'est la période des vacances donc forcément beaucoup de monde ce matin c'était pas facile de visiter le xar avec le guide mais là cet après midi waouh j'ai été vraiment un privilégié tout seul avec le guide alors bien évidemment on est resté deux heures ensemble donc j'essaie de vous retranscrire les lieux que je visite du mieux que je peux je peux pas vous mettre deux heures de vidéos deux heures d'échanges le mieux c'est ou de regarder un reportage spécialement dédié à bénis guen ou alors tout simplement de venir ici je crois encore que c'est mieux c'est la meilleure des choses à faire alors on a visité la place centrale ou là où il ya le marché de bénis guen etc à l'intérieur du que ça sauf que comme on est samedi aujourd'hui eh ben en fait bon la plupart des commerces sont fermés donc il ya moins d'activités c'est plus en semaine et c'est où voilà on voit un vrai lieu de vie aujourd'hui c'était plutôt relax mais n'empêche que comme on dit tout est fait pour une raison et si j'étais là maintenant aujourd'hui c'est que ça devait se passer ainsi et moi j'ai juste trop kiffer merci à ce gentil guide pour sa gentillesse sa patience ses explications c'était vraiment super et puis surtout sa patience parce que en général quand on a avec moi il faut être patient je m'arrête souvent pour prendre des plans etc etc alors je le répète encore une fois mais sachez que tous les bons plans en général que ce soit les hôtels voilà ou bien les petits restos les petites pépites que je découvre dans chaque aventure aux quatre coins du monde je mets toujours tout dans la barre de description il ya la géolocalisation des lieux les adresses etc très très ravi d'avoir pu découvrir une nouvelle culture ici encore en algérie comme je l'ai déjà expliqué c'est un pays multiculturel donc on a visité la kabylie on était dans les orès chez les chaouis ensuite les touareg maintenant les mozabites donc voilà encore une nouvelle culture découverte ici et puis bien évidemment comme vous en doutez un lorsqu'on visite un xar le guide vous l'a expliqué c'est un lieu de vie donc on respecte moi toutes les images que j'ai pu faire où je demandais toujours l'autorisation avant au guide je peux filmer là ça dérange pas voilà donc c'est toujours dans une démarche respectueuse et dans un esprit bienveillant alors pour le repas de ce midi je pourrais pas vous dire combien j'ai payé pour la simple et bonne raison que le jeune couple que j'ai rencontré walid et sherley mon invité voilà j'ai voulu payer c'était déjà réglé donc je les remercie au passage si jamais regarde cette vidéo avec qui j'ai passé un très bon moment d'ailleurs puisqu'ils étaient dans la même pièce que moi on a discuté tout c'était super sympa pour moi l'aventure gardaïa normalement s'arrête ce soir demain si tout va bien je devrais reprendre la route en direction de je ne sais pas ce sera la surprise ça va sûrement se décider ce soir en mode quand même est prévu tout peut arriver alors je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode j'espère sincèrement qu'il vous a plu voilà j'ai vraiment essayé de faire au mieux je vous dis comme d'habitude prenez bien soin de vous n'oubliez pas de voyager mais surtout n'oubliez jamais un truc c'est que quand rien n'est prévu tout peut arriver à ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?